Pour faire ce tuto, j'utilise du papier d'IC à grains, un crayon papier 2H, un crayon papier 2B, un crayon de couleur rouge, un crayon de couleur noire, un pinceau fin assez cher et souple, de l'aquarelle noire, de l'aquarelle marron clair et de l'aquarelle liquide écoline numéro 381 pour faire la couleur peau, ce qui est très pratique quand comme moi on est daltonien. Pour ce premier tuto, je vais dessiner Cham Lee de Pawnstar, parce que je dessine essentiellement des gens que j'aime bien, tout simplement parce que quand j'aime pas quelqu'un, je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Donc j'ai pris quelques captures d'écran sur Youtube et on peut commencer tout de suite. Je fais d'abord un premier dessin rapide, un brouillon, je commence généralement par la forme du visage. Cham Lee a de bonnes joues, donc le bas du visage est plus large, son nez un peu pointu, il a une petite bouche avec la lèvre inférieure un peu avancée. Cham Lee a des yeux assez beaux en amandes, un peu comme des yeux de chat. Voilà, ensuite les cheveux, c'est pas très compliqué, vous regardez sur la photo et vous refaites pareil. Voilà, les bonnes joues, les sourcils. Voilà, un premier brouillon assez moche, mais ça donne déjà une idée. Je passe maintenant au dessin proprement dit. Bon, vous pouvez voir que je m'applique pas forcément beaucoup plus. Donc le menton proéminent, un peu proéminent, une petite lèvre inférieure, légèrement avancée, qui passe presque sur la lèvre supérieure. Voilà, pour commencer j'utilise le crayon 2H qui permet de faire des traits un peu plus clairs. Comme ça, si on se trompe, ça se voit moins. Voilà, j'ai toujours sous les yeux, même si ça se voit pas sur la vidéo, le premier dessin ainsi que les 4 photos. Qui me permettent de bien positionner les sourcils, bien recopier la barbe, comme sur les photos. Il faut faire attention à des petits détails, comme les coins du nez, les coins des yeux, la forme des sourcils, la hauteur. Voilà, pour l'instant je suis assez satisfait du résultat. Et je vais passer au crayon 2B. Le voici, ah, j'ai oublié la gomme. Le crayon 2B, on fait des traits beaucoup plus noirs. Donc il faut bien accentuer au niveau des yeux, bien noir. Le regard, c'est le plus important. Je préfère dessiner des gens en train de sourire, c'est beaucoup plus agréable. Y compris pour la personne qui est dessinée, qui n'a pas envie de se voir en train de faire la tronche. Croyez-en mon expérience. Croyez-en mon expérience. Croyez-en mon expérience. Lerage Société Radio-Canada maintenant j'utilise les collines la fameuse couleur peau parce que créer soi-même de la couleur peau à partir de rouge de bleu de jaune c'est pas simple donc au niveau des ombres à vrai dire c'est pas très compliqué je recopie ce que je vois sur les photos ensuite je rajoute un peu d'eau comme je viens de faire pour faire les les ombres on va dire intermédiaires un peu plus clair donner du volume voilà maintenant le marron clair aquarelle sennelier aquarelle avec du miel à l'intérieur qui donne des textures magnifiques même si là ça se voit pas trop c'est pas vraiment un dessin qui s'y prête voilà j'utilise à peu près tout le temps le même marron avec plus ou moins d'eau il est plus ou moins clair et de toute façon on va le réhausser avec du noir voilà c'est parti avec le noir alors j'ai pas des super pouvoirs j'ai juste accélérer la vidéo histoire de gagner un peu de temps donc l'aquarelle c'est magique ça permet de faire du noir très foncé dès qu'on met un peu d'eau ça fait du gris clair comme auparavant avec le crayon 2b je réhausse il faudrait tout un tuto pour expliquer l'ouverture des yeux la taille des pupilles tout ça on verra ça peut-être une autre fois maintenant je réhausse avec le crayon noir qui permet d'être plus précis que l'aquarelle bien sûr et ça se mêle parfaitement voyez on donne tout de suite un peu de volume on le verra pas sur la vidéo j'ai oublié de le filmer mais je vais aussi réhausser un peu les la couleur de la peau rajouter des ombres avec le crayon rouge tout simplement en appuyant pas très fort ça fait de belles ombres et voilà c'était la caricature de Chumlee qui 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 Sous-titrage ST' 501